Cette semaine avec la Chronique, c'est un livre d'affaires en compagnie de Micheline Bourque, qui est la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. Aujourd'hui, on parle du livre « Impact, agir en leader, inspirer, influencer, toucher » des auteurs Yvon Chouinard et Nicole Simard. C'est publié aux éditions Isabelle Quentin. Et on va parler de cet ouvrage-là, mais pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu des auteurs, Micheline. – Excellent, avec plaisir. Nicole Simard, c'est une personnalité publique très connue ici au Québec. Elle a travaillé dans les grands médias québécois. Et depuis plusieurs années maintenant, elle gère sa propre boîte de communication. Donc, c'est une femme de communication avec beaucoup de métiers. Elle avait déjà écrit un livre qui s'appelait « Le savoir dire en affaires » ou qui s'appelle « Le savoir dire en affaires », qui a été très bien imprimé, qui est toujours d'actualité, toujours un livre intéressant à lire. Yvon Chouinard, lui, c'est un coach exécutif, mais avec un parcours dans le milieu des affaires quand même assez éloquent. Il a lui-même travaillé au niveau des médias, mais vraiment, c'est surtout son passage, long passage, au Power Corporation, qui est une très grande entreprise ici, qui est inspirant. C'est Isabelle Quentin qui les a mis ensemble. – Ah oui, OK. Et c'est grâce à elle aussi que moi, j'ai découvert ce livre-là, bien sûr. Donc, la combinaison a été bonne, je pense, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est un très bon livre à lire. – Et pourquoi avoir choisi cette ouvrage, de nous présenter ça à l'émission? – Exactement. Alors, moi, je suis dans le milieu des affaires depuis de nombreuses années, et le leadership est un sujet qui intéresse beaucoup, qui interpelle beaucoup. Beaucoup de gens veulent être des bons leaders. Le leadership, c'est un terme qui est vraiment un peu galvaudé dans un sens. – C'est important en affaire, un bon leadership. – Oui, c'est ça, mais encore là, faut-il savoir de quoi on parle. Donc, c'est un mot qui évoque beaucoup de choses. Les gens aspirent à ça, s'intéressent à ça. Donc, on associe au mot « leader », tu sais, l'avancement, le pouvoir, la responsabilité. Et j'ai voulu offrir un livre québécois, un savoir québécois en la matière. Et le livre a tombé pile pour moi lorsque je l'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Donc, j'ai voulu mettre de l'avant un livre sur le leadership qui n'ont pas dans le sens du processus. C'est quoi le processus du leadership? Mais beaucoup plus dans le sens de découvrir c'est quoi les outils et les habiletés d'un bon leader. – Bien, moi, je pensais qu'être leader, ça venait instinctivement, mais là, j'ai l'impression que cet ouvrage-là, on peut devenir un bon leader si on n'est pas un bon leader. – Non, la définition qu'il donne, c'est qu'être leader, ce n'est pas tant un rôle qu'une façon d'être en relation. Donc, c'est quelque chose que tu cultives, en fait, et que tu apprends à devenir. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des aptitudes naturelles, mais ça ne fait rien. C'est quelque chose qui s'apprend. – Et ça traite de quoi, un impact? – Alors, évidemment, le livre parle beaucoup plus de ce qu'il faut pour devenir un bon leader versus, comme je le mentionnais, le processus pour le devenir. Ce n'est pas un livre qui nous décrit justement un processus, mais il nous décrit vraiment les différents outils, les habiletés qu'il faut, comme je le mentionnais tout à l'heure. – On parle, j'apprends par le livre moi-même, l'appellation, c'est « présence exécutive ». C'est un mot relativement au niveau, une expression qui porte sur cette attitude personnelle à adopter et qui fait que certaines personnes vont se démarquer. Donc, cette présence qui se développe à toutes sortes de niveaux, que ce soit au niveau du langage, que ce soit au niveau du corps, même au niveau de la voix, toutes sortes d'autres aspects aussi liés à la communication, dont l'écoute. Il y a de ça dans ce livre-là. Il y a des exemples vraiment concrets, des conseils très pratiques pour prendre conscience, encore une fois, de ces aspects-là. C'est comme la voix, l'importance de la voix. C'est toi qui es communicatrice. C'est très intéressant ce qu'ils disent à ce niveau-là. Donc, ça amène à une réflexion, une prise de conscience et, encore une fois, un mode action. Aussi, toute la question du langage est bien importante, notamment le langage des organisations. Si on veut réussir dans une organisation, il faut bien assimiler le langage de l'organisation. Et ça, c'est une qualité qui permet aux leaders de faire leur chemin au sein de ces organisations-là. Parce que je pense que les employés et les chefs d'entreprise n'ont pas toujours le même langage. Exactement. Il faut tenter de se comprendre. Exactement. Donc, plus on monte dans l'échelon, plus il faut se rapprocher du langage de celui ou de celle qui est en avant de nous. Donc, le président, lui, il est très axé sur les chiffres, la profitabilité et les résultats, alors que l'employé de base, lui, est beaucoup plus intéressé dans son langage, par ses tâches, ses responsabilités, etc., etc. Donc, c'est très bien expliqué. C'est très bien documenté aussi. C'est un livre qui réfère à beaucoup d'ouvrages vraiment intéressants. Je veux tous les lire. Il y a tellement de références là-dedans. Je pense que ça découle beaucoup d'Yvon Chouinard, mais il y a vraiment de très bonnes références, beaucoup de citations. C'est vraiment un livre vraiment agréable. Est-ce que des trucs que tu as mis en application dans ton quotidien en tant que femme d'affaires? Oh, mon Dieu, tu m'en poses une bonne... Pas... Mais la question de la voix m'a pris beaucoup parce que moi, j'ai un petit peu le complexe de mon accent, de mon niveau de langue, la tonalité, tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Je pense que peut-être que le livre m'a amenée à prendre conscience de ça davantage. Mais c'est un livre qui est vraiment... Qu'on peut consulter, qu'on peut travailler. Il y a des outils. Personnellement, je n'ai pas d'exemple concret à donner, mais c'est un bon livre. Vraiment, c'est un bon livre. Croyez-moi, OK? C'est un bon livre. Et à qui ça pourrait bénéficier, cet ouvrage-là? En fait, quand j'ai lu le livre... C'est un livre qui s'adresse à beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais vraiment, mon premier, si tu me demandais de donner une copie, je le donnerais à une plus jeune personne. Ah oui? Tu sais, quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut aller plus loin, qui veut avancer. Je pense que ça va leur donner vraiment la base pour comprendre que le leadership, oui, il y a des volets processus, puis il y a d'autres livres qui portent là-dessus. Mais ici, c'est toutes sortes d'outils que tu peux développer, toutes sortes d'habilités. Donc, dès que tu commences ta carrière, sois sensible à ces choses-là. Donc, commence dès maintenant à bâtir ces habilités-là. Donc, je partirais, je donnerais ma première copie à ça. Mais évidemment, un président d'entreprise, parce que, comme je vous disais, Yvon Chouinasse et Nicole, c'est des gens qui travaillent avec des grands dirigeants d'entreprise. Donc, évidemment, ces méthodes-là, ces outils-là leur servent dans ce contexte-là également. Donc, c'est pour un peu plus large. Mais les jeunes, je pense que ça va les éveiller justement à ce que c'est. C'est quoi un leader? Et je pense que tu voulais nous révéler une petite citation que tu as lise. Oui, en fait, j'en ai deux dans ce cas ici. J'en ai une de Nicole Simard, puis je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit. Elle dit, au fond, la communication est possiblement la source la plus importante de pouvoir personnel. et le charisme lié à une présence sentie est la clé de ce pouvoir qui permet d'influencer les autres positivement en exerçant sur eux une attraction physique, tout l'aspect du corps, émotive et intellectuelle. Ça, je trouve ça vraiment... la communication, c'est important. Et du côté d'Yvon, j'ai choisi, au risque de vous étonner, bien se connaître ne rime pas toujours avec être soi-même à tout prix. En effet, être entièrement soi-même, en toutes circonstances, n'est pas nécessairement une qualité. C'est un peu choc, ça, je trouve. Il dit, il faut plutôt apprendre à se gérer en demandant quel style est le plus souhaitable à adopter compte tenu de l'environnement et de la situation. Bref, la personne authentique adopte le style qui convient. Et dans ce discours-là, Yvon, il donne l'exemple, par exemple, du président qui agit à l'encontre des propres valeurs de l'entreprise. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler et les normes sur « on ne peut plus fumer » dans le bureau, mais moi, j'avais un boss qui fumait de son bureau. Ce n'est pas très leader, ça. Donc, il faut montrer l'exemple. Et l'idée de vouloir être soi-même, bien, il faut réfléchir à ça parce que ce n'est peut-être pas la bonne idée. « La bonne idée, c'est d'être au bon endroit, agir de la bonne façon. » Donc, c'est vraiment un livre extrêmement, extrêmement bien écrit. De tous les livres que j'ai lus récemment, j'adore la plume des auteurs. Bien, merci beaucoup, Micheline. On rappelle le titre de l'ouvrage « Impact, agir en leader, inspiré, influencé, touché » de Yvon Chouinard et Nicole Simard. Et on se retrouve dans un mois. Merci, Micheline. Merci à toi, Amélie. Merci à toi, Amélie. Merci.